Pourquoi faire un petit déjeuner de roi n'est plus du tout une bonne idée ? Surtout si ton dîner de la veille a été particulièrement conséquent. C'est une histoire de digestion. Quand tu prends ton repas du soir, la digestion se met en route pendant que tu restes actif. Puis dès que tu te poses sur ton canapé, la digestion se ralentit. Et dès que tu te couches, la digestion est presque à l'arrêt. Alors quand tu te lèves le matin, dès que tu poses ton pied sur le sol, la digestion reprend lentement. Et si tu prends ton petit déjeuner dans l'heure de ton lever, et bien la digestion de ton repas de la veille va s'ajouter à la digestion du petit déjeuner. Voilà pourquoi tu as souvent le coup de barre de 11 heures. Alors allège au maximum ton petit déjeuner ou si tu peux, prends-le le plus tard possible et encore mieux. Ne prends rien tant que tu ne ressens pas la vraie faim. Deux ou trois fruits et deux amandes que tu vas mastiquer jusqu'à la fonte totale et c'est ok. Abonne-toi pour la suite.